Ah ! Qu'est-ce que c'est que c'est encore ? Mes frères et soeurs, regardez, regardez, regardez ce gars-là. Mais qui est-il ? Mais que faut ces deux serpents géants-là juste autour de lui ? Ouh ! Même Nyonce Reborn se pose trop de questions par rapport à cette histoire. Mes frères et soeurs, vous êtes bien et bien sûr, Nyonce Reborn. Bonjour à tous. N'ayez pas peur. Jésus est le Seigneur. Quelle que soit la force de vos ennemis, Dieu sera avec vous pour les vaincre. Dans ce domaine puissant, nous allons découvrir des choses hors du commun. Un homme qui sera initié à la magie rouge. En fait, ce dernier d'avant-voyer un magicien qui va venir chez eux faire de ces choses bizarres, il sera impressionné. Il sera même séduit et il va vouloir aussi être comme lui. Ah ! Est-ce que c'est une bonne affaire ? Est-ce que c'est une bonne chose ? La magie, on en parle partout. Même à la télévision, on voit ça souvent. Et les gens pensent que la magie, c'est fait pour aider les gens. Ou encore, ça peut faire du bien. Si ça peut vraiment faire du bien, nous allons tout découvrir ici. Si ça peut faire du mal au sein, nous allons tout découvrir dans ce domaine puissant. Mais frère, ce serait prêt, ça va être extraordinaire. Nous devons vous dire ici que nous avons trois autres chaînes qui viennent s'activer. Il s'agit de Nianx TV, Nianx Reborn 2 et Nianx Reborn 3. Juste en cliquant sur Nianx Reborn, vous aurez assez à notre page d'accueil. S'il vous plaît, vous pouvez vous abonner sur toutes nos chaînes en commençant par Nianx Reborn ici. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire ce que nous allons entendre ici. Puisque les choses déjà commencent bizarrement avec des serpents pareils, je pense que nous allons prier. Parce que c'est un serpent que vous voyez là. Ce ne sont pas des serpents ordinaires. Ce sont plutôt des démons. Et celui-là même qui a arrêté là. Qui a soulevé son épée, Jean, dans notre direction. Regardez-le. Ce gars-là, c'est lui qui a mis son esprit dans les deux serpents et c'est lui qui les pilote. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire très attention à ne pas se laisser séduire par les choses de notre temps, les choses de ce monde. Mes frères et sœurs, à part de regarder cette vidéo, ça m'étonnerait que vous aimeriez encore la magie. Pourriez-vous ensemble demander à Dieu de nous garder avant d'écouter ce témoignage ? Disons tous ensemble les yeux fermés. Disons, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens prendre le contrôle de notre esprit. Viens prendre le contrôle de tout ce qui se fera. Hôte en nous tout ce qui est mauvais. Tout ce que le diable prépare contre nous. Que toutes ces choses soient détruites. Au nom de Jésus, renverse toutes les portions magiques que nous avons peut-être consommées qui n'était pas de toi. Même tout ce que le diable préparera encore contre nous. Que cela soit sans le faire que ta puissance même descend là devant nous, même dans nos familles. Pour nous délivrer de tout ce qui n'est pas de toi. Tous les sorciers, les agents du diable. Tout le diable à placer dans les quatre coins. Pour nous observer, nous pousser de la mauvaise chose. Même nous tendons des pièges. Que eux-mêmes tombent dans les pièges qui tendent. Que eux-mêmes tombent dans les pièges qui tendent. Merci Seigneur. De nous libérons aujourd'hui. Et de nous faire comprendre, découvrir. Ce que nous devons découvrir. Afin que nous soyons libérés. Et nous soyons sûrs que nous sommes sur le bon chemin. Et que nous puissions améliorer notre vie aussi. Si nous sommes dans un mauvais chemin. Merci Seigneur. Pour toute la bonne chose que tu as faite pour nous. Merci Jésus. Pour toute la chose magnifique que tu feras encore. Nous te remercions de nous soutenir chaque jour. Et de nous guider tout au long de cette moi puissante. Amen. Mes frères et sœurs, apprêtez-vous maintenant. Ça va être juste extraordinaire. Écoutons ça. Un jour un magicien est venu faire des démonstrations magiques dans notre collège. Comme cela se faisait autrefois. Un jour un magicien est venu de leur collège pour faire des démonstrations. Parce que c'était ce qui se passait la plupart du temps chez nous. Après ces exhibitions magiques, je l'approchais pour lui consulter. Car je voulais devenir un homme puissant et célèbre dans ma ville et mon école. Et quand il a fini de faire toutes ces histoires, moi j'étais impressionné. C'est pourquoi je suis allé vers lui. Pour voir s'il pouvait m'aider à venir comme lui. Et impressionner les gens. Ce dernier me donna des adresses des grands maîtres de l'Europe afin que je puisse correspondre avec eux. Ensuite il a fait des incisions sur mon corps afin que je devienne fort. Après cela j'ai écrit à l'une des adresses qui m'a été donnée par ce magicien. J'ai écrit à un grand maître en Europe recidant en France. Je lui ai écrit que je voulais devenir célèbre dans ma ville et être puissant dans mon école. Et je veux attirer les filles de ma génération. Quelques jours plus tard ce maître valida ma demande. Il répondit à ma lettre. Il me recommanda de brûler les billets de francs et mon bon de commande et de les jeter dans la toilette. En fait j'avais commandé une chaînette magique de puissance. Après que je fis ce qu'il m'a été instruit de faire. La réponse ne tarda pas venir par la même moyenne postale qu'est la toilette. La réponse de ce maître mystique me recommandait de me rendre au cimetière nu, dans la nuit, avant mon départ vers le cimetière local de Mangancy à minuit. Je devais reciter quelques prières magiques afin de disperser les passants de mon chemin et pour que mes parents et ma famille également ne puissent pas être au courant de mon déplacement nocturne. Donc toi tes parents t'ont mis à l'école, ils attendent à ce que toi tu vas aller à l'école pour réussir. Alors toi t'as décidé de passer par une autre vraie personne ne sait. Maman, papa, que Dieu te révèle tout ce que tes enfants font quand tu n'es pas là. Tout ce que tes enfants font en secret, toutes les personnes qu'ils rencontrent, même en secret. Que Dieu te révèle tout aujourd'hui, il faut prier comme ça Dieu va te révéler. Afin que s'il y a des sorciers qui sont déjà en contact avec eux, Dieu puisse briser ce lien-là. Et vous-même, vous pouvez donner de bons conseils à vos enfants, ça va les aider, ça va les aider. Animée par un courage satanique, je pus me rendre courageusement au cimetière cette nuit-là. Les instructions de mon maître stipulaient que je devais garder secret tout ceci. Et mon départ vers le cimetière était obligatoire comme prescrit par la lettre. Le refus d'y aller était punissable de la mort ou de la folie. Il fallait donc garder le sang-froid et ne pas paniquer ou crier dans le cas où je vois quelque chose étrange. Arrivé au cimetière, je me suis mis à faire de prières incantatoires avec les yeux fermés. Et quand j'ai fini mes prières magiques, j'ai ouvert les yeux. Mais dès que j'ai ouvert mes yeux, ce que j'ai vu me mis dans la frayeur. Qu'est-ce que tu as vu ? Mais je devais par-dessus garder le sang-froid et ne pas paniquer comme instruit par la lettre du maître. Ainsi, ma surprise était grande de constater que j'avais devant moi un monstre. Un grand serpent qui sortait de l'une de ton dit cimetière. Elle avait la dimension et la grandeur d'Anaconda. Ce serpent se tint debout et se mit à gronder pour m'effrayer. Mais je gardais toujours mon sang-froid. Car j'étais déterminée à avoir la puissance et la notoriété. Hein ? Vous avez vu ce qu'on peut voir au cimetière ? Ça veut dire que le cimetière que vous voyez là comme ça facilement là, c'est une dimension spirituelle. Ça veut dire qu'on nous dit toujours que le cimetière qu'elle a, c'est une porte entre le monde des ténèbres et notre monde. Souvent, il y a des gens qui passent au cimetière et pour juste rigoler entre eux les amis, ils vont s'asseoir sur la tombe et puis dire « Oh, regarde, moi je suis assis sur la tombe, je n'ai pas peur. » « Si tu continues à faire ça un jour, l'esprit du monde va se lever pour venir te voir dans ton sommeil et puis te dire « Pourquoi tu es venu t'asseoir sur ma tombe ? » Et ça serait des mots qui va te tourmenter comme ça. Il faut arrêter ça. Ah ! Regarde ce qu'il a intérêt de voir au cimetière. Il ne s'est pas un géant. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas ce que l'enfant a intérêt de faire. Mais lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, la célébrité, les femmes. Rien que ça. Ah ! Quel risque ! Ce serpent n'était pas un serpent ordinaire, mais une dommon en chair. Et le voir comme ça, il y avait de quoi à piquer un cri et mourir. Le serpent a tenté de m'effrayer mais en vain, voyant qu'il n'a pas réussi à me faire fuir. Il ouvrit sa gueule en orme dans laquelle il y avait une chaînette brillant et éclatant. Puis j'entendis une voix qui me commanda d'insérer ma main à l'intérieur de la gueule du serpent et retirer la chaînette magique. Je n'avais pas le choix dans cette situation, autrement j'allais devenir fou ou même mourir. Et le diable serait content de me voir mourir car il aurait gagné mon âme. Je retira donc la chaînette de la gueule du serpent et je le mis sur mon cou en signe de vaincaire. Mais là, ma victoire fut de courte durée, car je me suis vue encerclée par un groupe de morts vivants qui étaient sous forme scolotique et qui chantaient ceci, Frère Jacques, Frère Jacques. C'est une chanson qui s'appelle Frère Jacques. Frère Jacques, Dormez-vous. Cette chanson-là, si vous aimez cette chanson, vous avez des problèmes parce que c'est la chanson des morts vivants des zombies. Faites attention. Dormez. L'objectif de ces deux mots consistait à me faire passer du temps au cimetière, car les instructions du maître stipulaient que je devais quitter le cimetière immédiatement après avoir retiré la chaînette de la gueule du serpent. Il fallait donc que je quitte le cimetière sans perdre du temps, de peur de mourir ou devenir fou, et grâce à mon agilité je parvenus à échapper ces deux mots. Mais ces deux mots ne me laisseraient pas fuir. Ils se mirent à ma poursuite en criant au voleur. Ils m'ont pourchassé avec des bâtons et des morceaux de pierre en criant au voleur. D'autres passeurs devant moi pour me barrer les chemins, mais j'ai parvenu à les dribbler. Finalement, je suis sorti du cimetière. Je venais donc d'échapper de justesse à la mort. Arrivé à la maison, personne ne sut ce qui s'était passé. Personne ne sut ce qui s'était passé. Ça veut dire qu'il ne va même pas dire à son papa, ni à sa mère, ni à qui que ce soit, ce qu'il a l'intérêt de faire un secret. Mais celui seul sait ce qui se passe. Il y a plein de personnes qui ont traversé ce chemin, qui sont devenus fous ou qui sont morts. Ces personnes sont devenus folles ou elles sont mortes. Faites attention. Faites très attention à ne pas suivre ce chemin-là. C'est pourquoi il y a plein de jeunes qui deviennent fous. On ne sait pas pourquoi. Voici des choses qui sont cachées aujourd'hui. Maintenant, vous savez, faites attention. Et d'après ce contrat, personne ne devait savoir sur mon implication avec le monde des esprits. Bien-aimé, ceci se passa quand je n'avais que 13 ans. Ne vous en faites pas, car il y a même des bébés qui sortent du ventre de leur maman pour voyager dans le monde invisible et pratiquer la sorcellerie. Vous n'avez pas entendu ça, il avait juste 13 ans. Et puis, vous pouvez faire tout pareil. Et puis, il nous dit, non, ne vous inquiétez pas. Ça va, tout va bien chez moi. C'est normal. Même les bébés peuvent sortir. Donc, moi, je suis plus âgé. Donc, il n'y a pas de problème. Quoi ? J'en lui signe ou quoi ? Le monde est rempli de mystères. Car il y a des choses qui se passent la nuit pendant que les gens sont en train de dormir. Le lendemain lorsque je suis arrivée à l'école, ce comme si les demons m'avaient précédé et avaient fait ma publicité au pro des élèves de notre école. Mon succès était tellement grand que même les filles de mon école ne pouvaient pas me résister. J'étais donc devenue célèbre. Et même mes professeurs m'aimaient. Pendant que j'ai pratiqué la magie, je continuais à servir dans mon église comme enfant de cœur dans la paroisse de Notre-Dame de Fatima à Dolosi. Les jours passèrent très vite. Et un dimanche après la messe dominicale, le curé m'appela et m'informa qu'il avait besoin de me parler à 18 heures. Le soir venu, je me suis rendu chez le curé. Il m'ouvrit son cœur et me fut comprendre qu'il savait déjà que je fréquentais le monde esprit dans le cimetière. Bien que je lui ai jamais parlé de cela, il proposa de m'initier à la magie rouge du dragon rouge. Il me fit part de plusieurs mystores de la magie. Il me fut savoir que son mandat dans la ville touchait à sa fin. Ainsi il devait donc préparer un remplaçant qui allait prendre sa relève dans la ville. Il me dit qu'un prêtre à vente l'expiration de son mandat dans la ville où il travaille, doit préparer quelqu'un qui doit lui en placer et qui aura à représenter sa branche magique dans la ville. Car un prêtre ne quitte jamais une ville avant de former un disciple qui puisse le remplacer valablement dans la ville. C'est ainsi qu'après cette interview, le prêtre m'y invita de passer le mercredi dans la paroisse afin que nous puissions passer aux choses sérieuses. Le mercredi à 22h à peine d'arriver chez lui, il me demanda de changer et mettre un soutane qu'il avait préparé pour la cérémonie. Cet habit était une soutane avec capuce. Cette robe ou soutane blanche était pour le novice dans la pratique de la magie rouge du dragon. Après les incantations du prêtre, on se mit assis dans un tapis rouge devant le statut de Jésus. Puis le prêtre me demanda de fermer les yeux et de me concentrer. Pendant ce temps il recitait de formules magiques. Et pendant qu'il recitait ce prière magique je sentais comme si on était en train de voler en espace. Puis le prêtre me demanda de me mettre debout et d'ouvrir mes yeux. Et lorsque j'ouvris mes yeux j'ai constaté que nous n'étions plus dans la paroisse, mais dans un monde magique rempli de beauté. C'était une ville très bien construite avec des immeubles gigantesques et plein des beautés ineffables. A notre arrivée une femme au nom de Donna Laetitia de nationalité italienne vint à notre raconte. Après avoir fixé mes yeux, elle commença à m'accuser de train de traître, en protestant qu'il ne fallait pas que je sois pressentée à l'assistance dans l'auditoire. Et qu'il fallait que le curé me remplace par un autre disciple, mais malgré son insistance, le prêtre lui dit que j'allais changer. Après ce débat, ils décidèrent tous de m'enfermer dans une chambre sans fenêtre, dans laquelle il y avait un ampoule qui déclarait et des caméras qui me filmaient. Quelques temps après, on me fit sortir de cette chambre. Et puis un homme fit instrui de me transporter dans l'âme où se trouvait la grande salle de rognon, qui renissait l'assistance. Dans cet immeuble se trouvait la salle de conférence, la salle de banquets et autres. Quand je suis arrivé à l'intérieur de la salle de conférence, j'ai constaté qu'elle était remplie de gens. Il y avait des gens qui étaient vivants et les gens qui sont déjà morts il y a plusieurs années. Il y avait des grands commerçants de la ville de Pointe-Noire. Il y avait des autorités militaires et civiles de notre pays, des religieux. J'ai vu des personnes que nous avons étudiées dans l'histoire, qui sont décédaires il y a plusieurs années. Quand la rognon de Buta, cette femme italienne continua d'insister que je ne devrais pas être pressentée à l'assistance. Car plus tard je veux trahir le monde invisible. Ce fut grâce à une vote que l'assemblée décida de me pressenter à l'assistance. C'est ainsi que celui qui dirigeait la rognon m'ordonna de passer devant et me mettre à la barre comme au tribunal. Là devant un nouveau nom mot fut donné, pour signifier que j'étais devenu serviteur de Satan à plein temps. Le président de la rognon était un évêque bien connu dans la République du Congo. Ce dernier énumera dix lois que je devais observer. La moindre désobéissance de ce loi entraînerait une punition sévère. Comme dans tous les rognons d'intronisation, toute l'assistance fut invitée dans la salle de banquet se trouvant dans la même immeuble, où les invités étaient supposés aller goûter à la viande et au sang humain, et danser au rythme de la rumba congolais qui fut chantée par le musicien franco qui était vivant à cette époque, afin l'évêque qui dirigea la rognon s'arrocha de moi, et me donna un livre contenant plusieurs prières magiques destinées à invoquer des esprits demoniaques et autres puissants de mon comme la reine Farida. Il me conseilla de garder secret ce que j'ai vu et entendu dans le monde invisible, de peur de devenir fou ou de mourir. Ce de cette façon que commença ma carrière dans la magie rouge. Après quelques temps, je me rappelle à la veuille de la rentrée scolaire mon père m'amena au marché pour m'acheter des objets classiques, enfin de préparer ma rentrée scolaire. Mais à quelques mètres du marché j'ai entendu une voix en moi, me rappelant qu'il fallait s'abstenir du marche comme prescrit dans le 10 commandements qui regissait ma vie mystique de peur d'être puni. Cela faisait partie du 10 lois que je devais garder, Mon père n'a pas compris pourquoi je vitais le marché, alors je lui ai trompé en lui disant que maman m'avait déjà acheté tous les objectes classiques, alors que cela n'était pas le cas. Alors papa me remis l'argent pour que j'achète la tenue de l'école. J'ai pris cet argent j'ai le dépensé dans d'autres choses, sachant que j'allais consulter la reine Farida afin qu'elle puisse me procurer de tous les objectes classiques dont j'avais besoin. Lorsque la reine apparut, elle me demanda ce que j'avais besoin. Je lui fus savoir ce que j'avais besoin. Avec claquement de mains ses servants m'amena tout ce dont j'avais besoin comme objectes classiques et même la tenue de classe. Cette dame satanique était devenue comme ma mère. Elle trouvait des solutions à tous mes problèmes, et elle protendait qu'elle m'aimait. 2. Ma rencontre avec les sorcières Quelques mois après je commençais à avoir de problèmes avec mon père, ce qui m'irrita jusqu'à un point où j'ai eu des problèmes avec le monde invisible, car le 10 commandements stipulait que je ne devais pas me mettre en colère. Dans mon enfance je détestais les sorcières. Il arriva qu'un jour le président de notre paroisse de Notre-Dame Fatima voulait tuer un garçon qui servait dans le cœur des enfants. J'étais informée de cette situation par des démons, et la même nuit que le président de la paroisse devait exécuter le garçon qui était son propre fils, je lui empêcha, et il ne pouvait rien contre moi parce que son pouvoir était inférieur, en fait, il n'était qu'un sorcière. Mais moi j'étais un sataniste. En conséquence cet homme qui était le président de notre paroisse et chef de sorcière commença à me haïr. Sa haine était tellement évidente que les gens ne pouvaient pas comprendre de quoi il s'agissait, ils ne pouvaient pas comprendre qu'il y avait un conflit nocturne entre lui et moi. Pendant ma vie magique, aucun de mes parents ne soupçonnait mon appartenance à la branche de la magie rouge parce que j'étais doux et docile. Plus tard, j'ai commencé à avoir un problème avec mon père qui était un sorcière bien connu dans la communauté, il avait un totem de crocodile, à la maison nous avions un jouet qui était un avion en bambou, mais dans la nuit, ce jouet se transformait en avion mystique que mon père utilisait, en fait, il y avait un aéroport mystique derrière notre maison. Notre conflit a commencé lorsque mon père est devenu incapable de quitter son corps pour voyager dans le monde spirituel, mon démon l'empêchait d'embarquer dans son avion mystique. Comme conséquence je n'étais plus tolérée à la maison. Un jour après l'école, je suis entrée à la maison, et j'ai découvert que mes vêtements étaient brûlés par mon père, car ma présence l'indisposait, ainsi il fallait que je quitte sa maison. Après ce malentendu entre moi et mon père, je m'étais mis en colère, et ce colère avait beaucoup dérangé le monde invisible, alors la reine Farida me convoqua par téléphone mystique, et lorsque je suis allée à Sarah Contre, elle me mit au courant de ma transgression, et elle me fit savoir qu'elle n'était pas content de moi, et pour épaiser sa colère elle demanda que je puisse sacrifier pour elle le bébé que ma marâtre avait eu avec mon père. Cette sacrifice devait calmer la colère de cette reine demoniaque, puis la déesse me demanda de visiter mon maître le prêtre catholique romain afin que je puisse payer pour ma transgression. À mon arrivée dans la ville de Dolosio habitait le prêtre, le curé me reçut à bras ouverts, mais seulement il était dessus du fait que j'avais transgressé l'une de dix commandements, le prêtre me dit, pour implorer la grâce du grand maître Satan je devais faire une neuvaine, cela veut dire neuf jours de jeûne sans manger ni boire, dans le paroisse, après cela je devais offrir neuf enfants au diable, dès que les neuf jours de jeûne furent accomplis. Le curé m'y invita dans son logement pour voir ce qu'il faut faire, je veux dire pour m'aider à sacrifier ses enfants à Satan, alors le prêtre mit en place une organisation de charité pour la distribution de nourriture et de vivre aux enfants, allant de deux à douze ans comme cela coutume dans les églises catholiques, donc chaque lundi on allait distribuer de la nourriture, du riz, du sucre, du lait, de soja aux enfants, et pendant que les enfants étaient alignés, je devais donc poser ma main droite sur la tête de l'enfant qui sera la prochaine victime, par contre ceux qu'en oeuvre de ces enfants sont morts au fil du temps, je regrette d'avoir tué des enfants innocents, nous devons comprendre que derrière les nombreux organismes de charité de l'église catholique romaine il y a des sacrifices humains, je vous conseille de ne jamais permettre aux catholiques de tenir une masse de mort pour un membre de votre famille, en fait, pendant la messe de mort, le prêtre asperge de l'eau bénite sur le cercueil pour capturer l'âme de la personne décédée, et l'eau bénite s'est appelée se transforme à une rivière massive dans laquelle l'âme de la personne mort est coincée, maintenant la question est de savoir, où provenait le lait, le riz et d'autres produits alimentaires qu'on distribuait aux enfants ? J'aimerais que la réponse nous fasse réfléchir, souvent avant la distribution des vivres, on s'enfermait dans un local qui ressemblait à un dépôt, et le prêtre faisait des invocations pour demander tout ce dont nous allions distribuer aux enfants le lundi, comme résultat de ce prière magique, la toiture s'ouvrait et les tonnes de vivres et différents produits alimentaires descendaient, comme s'il y avait un groupe de travailleurs invisibles qui les faisaient sortir d'un avion cargo invisible, et les entasser dans le local qui nous servait du dépôt, ainsi ces choses provenaient du monde de Satan, lui qui ne donne pas aux humains gratuitement, il fallait donc des sacrifices en retour, le diable ne donne pas gratuitement, quand il donne il prend plus que ce qu'il a donné, c'est pourquoi les enfants sont morts, et donc j'ai réussi à payer neuf âmes à la déesse Farida, nous voyons toujours des prêtres catholiques donner des dons et des biens dans des actes de charité, mais personne ne sait d'où proviennent ces biens. La charité catholique est hypocrite, c'est une autre façade de la méchanceté, il est vrai que les prêtres ont des voitures, des appareils et ils font des dons, mais les gens ne savent pas d'où proviennent ces articles. 3. Ma première participation au sommet mondial annuel de satanistes dans le monde parallèle dans le sous-sol de l'Inde, un jour, le prêtre m'a demandé de l'accompagner dans la paroisse afin que je puisse l'accompagner à la réunion annuelle qui a lieu dans la fin d'année, c'était le 24 décembre 1985, vers le milieu de la nuit, le prêtre me dit qu'il fallait passer aux choses sérieuses, ceci était juste après la messe de Noël à 23h vers minuit, nous sommes allés au cimetière local de Moup-up, nous savons que une cimetière est une de portail vers le monde parallèle de Satan, ce fut à partir du cimetière que nous avons pu voyager au sous-sol de l'Inde pour assister au sommet mondial et annuel de satanistes, le royaume satanique en Inde n'est pas visible à l'œil humain, c'est un royaume spirituel, c'est là le siège du gouvernement mondial de Lucifer situé géographiquement dans le sous-sol du pays de l'Inde, après invocation le prêtre me demanda de trouver la tombe d'une personne masculin, une fois cela était fait, il fit une prière magique et la personne se leva de sa tombe, et je pus m'entretenir avec lui, puis je me suis allongée dans sa tombe et nous lui avons recommandé de garder mon corps durant mon voyage en Inde, quand je me suis allongée dans son cercueil mon esprit est sorti de mon corps, et j'ai atterri en Inde pour assister au rassemblement mondial de satanistes, c'était le rassemblement de satanistes du monde entier, il y avait des footballeurs populaires, des stars du cinéma, des leaders politiques bien connus, des célébrités musicales, des anges déchus, des démons supérieurs et des principautés, des nouveaux venus comme moi devaient être présentés à l'assistance, et ce dans ce genre de rassemblement qu'étaient de terminer des événements mondiales majeurs qui se produiront dans le monde au cours de la nouvelle année qui allait commencer, ainsi ont décidé et déterminé en avance l'essor des événements politiques, sportives, commerciales, Cet rassemblement mondial satanique a lieu chaque année du 24 au 31 décembre, le changement de régime politique et les résultats des élections sont décidés dans ce réunion en avance, les événements économiques et commerciaux sont également abordés, le résultat sportif et les résultats des championnats sont également décidés et déterminés en avance, Dans cette rencontre, des maladies qui doivent émerger sur la Terre dans différentes régions pour tourmenter les habitants de divers pays sont également été programmées, dans ce réunion annuel les anges déchus et les principautés planifient des guerres et des conflits militaires qu'ils vont provoquer dans différentes régions de la Terre au cours de la nouvelle année, ces principautés préparent et planifient d'avance les accidents de la circulation, les crashes des avions, ils planifient comment faire échouer et couler des bateaux et des navires, ils programment également des catastrophes naturelles qui frapperont différentes régions de la Terre, des grands événements majeurs et mondiaux préjudiciables à l'humanité qui vont arriver sur la Terre au cours de la nouvelle année en faveur du royaume des ténèbres sont décidés et programmés d'avance par les principautés et les anges déchus, pendant que le monde entier reste en festivité en train de crier de joyeux Noël et bonne année. Au lieu d'être en prière, dans ce rassemblement le choix de présidents de différents pays du monde sont décidés, c'est dans ce rassemblement que je prie connaissance du changement de régime politique qui aura lieu dans mon pays. Donc quand un président est venu au pouvoir là, eux là-bas déjà ils disent ok c'est lui, c'est lui donc on le met au pouvoir. Ou mais c'est eux-mêmes qui choisissent qui sera au pouvoir. Mes frères et soeurs, ça veut dire que s'il y a un président qui est du jour au pouvoir, qui ne va pas de la système, ils vont tout faire pour le renverser et c'est ce qui va créer même des guerres. Que Dieu nous aide mes frères et soeurs. Car j'ai vu les anges déchus et des principautés décider l'arrivée de la démocratie dans mon pays et la dévaluation du France-Fa. Dans ce rassemblement de satanistes et des démons nous avons discuté aussi de la guerre en Angola, nous avons décidé d'envoyer des soldats invisibles pour continuer à aider le chef rebelle. Son armée était moins que celle du gouvernement officiel, mais il progressait toujours parce qu'il était aidé par des démons qui se battaient de son côté. Je conseillerais aux chrétiens de prier pour la paix dans leur pays. De nombreux conflits politiques et militaires sont décidés et programmés dans le monde invisible pour arrêter l'œuvre de Dieu. L'évangélisation est pour emporter la paix autour du disciple du Christ. Le royaume des ténèbres se réserve le droit à un pays qui a demandé de l'aide à la Banque mondiale. L'épidémie du sida fut également discutée. Je profite de cette occasion pour demander aux enfants de Dieu de ne pas se disputer ou de débattre du problème du football ou du sport. Permettez-moi de vous conseiller de ne pas être fan d'une équipe de football, parce que le résultat de championnats de football et des tournois sportifs sont décidés dans le monde invisible dans ce rassemblement annuel de satanistes et des démons. Beaucoup de victoires et des résultats sportifs sont décidés d'avance dans le monde invisible. Toujours dans ce réunion il était décidé que le Canada deviendrait un pays d'humains d'œuvres. Et le Japon va se développer scientifiquement et technologiquement. Après la réunion, les initiés nouvellement arrivés comme moi furent emmenés dans une autre salle de réunion où nous devrions recevoir des instructions. Et il y avait une statue de Jésus-Christ sur la croix dans cette salle. En fait, cette statue avait un corps humain, et il y avait du sang rouge frais sortant de cet homme sur la croix. Je ne sais pas si c'était un homme ou un démon. Cet homme sur la croix ressemble à Jésus qui est dans les images de devotions catholiques. On nous présenta cet homme cloué sur la croix comme étant le chef de chrétien, le fils de Dieu qui eux, adoré par les chrétiens. Notre hôte ne pouvait pas citer le nom de Jésus-Christ car il est interdit de citer le nom de Jésus dans le monde de Satan. Puis il nous incita de flageller le faux Jésus qui était sur la croix. Nous avons été chargés de soumettre cet homme sur la croix aux abus et insultes. On nous poussa à lui fouetter, à cracher sur lui et à lui donner des coups de poing. Comme conséquence de ces traitements, cet homme sur la croix se mit à saigner encore plus. Cet acte symbolique posé par les nouvelles initiées était un acte blasphématoire du rejet de Jésus-Christ. Mais l'homme qui saignait sur la croix était un démon supérieur qui a pris la forme de Jésus. Et j'ai compris que l'image de l'homme de la croix dans l'église catholique n'était pas pour rappeler aux croyants la mort du Christ, mais pour se moquer de lui. Avant de retourner sur la terre on nous donna chacun un tapis volant, un livre contenant 120 prières magiques, un cordon ayant une croix qui était un téléphone, un bâton que nous étions supposés utiliser dans la guerre spirituelle. J'ai été chargé de sacrifier 3000 personnes en 20 ans, puis nous sommes retournés sur terre. Lorsque mon maître le prêtre a quitté la ville, il me confia aux mains de l'ange déchu appelé Maître Bombard de Bombard. 4. Mon échec dans la destruction d'une église en Allemagne. Plus tard, mon maître Bombard m'appela pour me dire qu'il y avait une église en Allemagne qui priait beaucoup, et cette église troublait nos programmes et perturbait nos activités dans le monde invisible. Alors il me confia la mission d'éteindre le feu de leur prière. Sachant que j'étais victorieux dans toutes mes missions, j'ai pris mon tapis volant et j'ai voyagé en Allemagne à l'endroit où se situait l'église pour me rendre compte de fait. Une fois que je suis arrivé là-bas, la puissance qui émanait de cette église ne me permettait même pas de m'approcher. Je me suis rendu compte que j'étais impuissant contre ces croyants. J'avais honte de moi-même, cette défaite et l'échec étaient éclairants. Je ne pouvais pas comprendre le genre de pouvoir que ces croyants avaient. Je suis allé rapporter à mon maître l'ange déchu. Il me dit qu'il a essayé aussi d'attaquer cette église mais qu'il ne pouvait rien faire contre eux. Ceci était surprenant pour moi. Même mon maître l'ange était impuissant devant ces croyants. Mais le diable est infatigable. Il essayera toujours de revenir encore et encore. 5. Ma première rencontre avec les francs-masons. Comme je progressais rapidement dans la magie, mes supérieurs prirent la décision de m'envoyer en Italie où je devais raconter le grand maître de la grand loge de francs-masons dont jetais le nom. Là il fallait que je me baigne dans le sang pour augmenter mes pouvoirs. Cela que j'ai rencontré plusieurs personnalités politiques de plusieurs états du monde avec qui je fis connaissance. Dans cette rencontre on me donna un pigeon du nom de Nice. Qui n'était qu'un de mon sous forme d'oiseau. Son travail était de me rapporter tout ce qui se passait dans mon absence et leur oignon. Ainsi pour éviter de soupçons j'achetais d'autres pigéos ordinaires pour que personne ne puisse comprendre ce que j'ai faisait avec être oiseau diabolique. Parmi les personnes pratiquant des arts occultes certains possédant des chats et des oiseaux comme perroquets ou pigeons. A certains moments j'avais la culpabilité j'ai eu besoin de Dieu. J'ai voulu joindre une église indépendant car je sentis un vide en moi et le besoin de se connecter à Dieu et son fils. Quand j'ai voulu quitter l'église catholique, l'ange déchu Bombard se fâcha et décida de ne plus superviser mon initiation et évolution dans la Mgirouge. Alors pour changer sa disposition je me suis rendu en Côte d'Ivoire où le pape était en visite. Enfin de lui convaincre de parler à Bombard, il accepta mais je devais offrir 200 personnes pour que Bombard continue mon initiation. Ma rencontre avec la Reine du Ciel, Marie Marguela, ma participation à la fête de la Madone catholique. A mon retour de la Côte d'Ivoire j'étais obligée de passer directement dans la ville où était organisée la fête de la Madone catholique. J'étais allée où étaient logés les prêtres de diffamation catholique de la ville de l'Oudima. En ce lieu je devais rencontrer quelques évêques et autorités ecclésiastiques. J'ai leur transmis les nouvelles et les recommandations du pape concernant la multiplication du photo de la Sainte Vierge Marie. Pour que chacun des assistants à la célébration puissent en procurer dans un prix très bas, chacun des assistants devraient aussi apporter une bougie pour la cérémonie. Car Saint-Charlemagne et la Reine Marguela devaient descendre pour assister à la réunion. Ces deux personnalités sont des démons supérieurs que les gens appellent Marie et Jésus. En réalité Marie est déjà morte. La Bible ne nous enseigne pas de la vénérer. Celui qui adore Marie commet le pêche de l'idolâtrie. Il invoque sans le savoir un démons supérieur, car la Reine du Ciel, la Sainte Vierge est un ange déchu appelé Marie Marguela. Ce soir là quand la cérémonie et la fête de la Madone commença, j'ai parvenu à empoisonner l'eau dans la ville à partir de la source. Après que les gens ont bus de cette eau, j'ai donc commencé à attraper les esprits de ceux qui étaient faibles dans cette fête et dans la ville. Et comme conséquence, plusieurs jours plus tard les gens ont commencé à mourir de plusieurs manières afin d'éviter le soupçon. C'était la mort. Alors après avoir capturé deux cents esprits de ceux qui avaient bu de l'eau empoisonnée dans la ville et ceux qui étaient faibles, un avion mystique fut envoyé. Je précise que cet avion était invisible aux yeux des hommes ordinaires. Seulement les initiés qui pouvaient entendre les bruits et les voir cet avion invisible. La tâche d'acheminer ses âmes captives fut donnée à un prêtre de la mission catholique de la ville de Ludima. Il était chargé de transporter ses âmes qui étaient bien ligotées dans les chaînes vers le monde invisible. Je regrette amèrement d'avoir mis fin à la vie de ces gens. Je n'avais pas le choix. Sinon j'allais moi-même mourir. Je devais donc me soumettre à l'ange Bombard qui est le représentant de Satan qui supervisait mon initiation. Les esprits maléfiques ne connaissent pas la pitié dans leur monde. C'est la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent. Après cette fête de la Madone catholique, plus tard dans la date du 6 mars 1989, quelques dignitaires catholiques se sont reunis pour une séminaire à Luangot, à quelques kilomètres de Pointe-Noire. Cette séminaire était convoquée par la Règne du Ciel, la Mère catholique appelée Marie Marguela, la Sainte Vierge selon la doctrine catholique. Elle était accompagnée par son fils Saint Charles-Hegmagne. Tous les deux étaient à la direction de ce rognon. L'assistance était composée des évêques et autres dignitaires de l'Église, des écrivains venus d'autres pays. Dans ce séminaire on devait résoudre le problème de la Légion de Marie, car dans cette histoire il y avait un conflit opposant deux prêtres. Il y avait déjà un évêque qui dirigeait, mais il y avait un autre qui voulait s'emparer du groupe. Mais la Reine du Ciel décida de maintenir l'évêque qui dirigeait à la tête du groupe de la Légion de Marie sans autre forme de procès. Après ce problème il fallait examiner un autre qui concernait un évêque qui devait être écarté du clergé à cause de secrets de l'Église qu'il avait dévoilé sans autorisation. Le Vatican lui mit à le quart et il perdit son pouvoir de prôtre supérieur. Il fut ensuite châtié de la maladie à vie par la Reine du Ciel. C'était la paralysie. Et il en mourut, car il était interdit aux prêtres de dévoiler les secrets de son Église à des profanes. À la fin de cette réunion, la Reine du Ciel me proposa de marier une femme des eaux qu'on appelle communément Sirène ou Mamie Vata, qui était la fille de la Reine ou Tsefarida. J'accepta sa proposition sans discuter. Ainsi ma nouvelle femme la Sirène me donna deux enfants dans le monde des espires du royaume sous-marin. Mais de nombreuses années plus tard, ma famille me força à me marier avec une femme humaine. Comme résultat la Sirène des eaux s'énerva et décida de me quitter. Elle est partie avec les deux enfants dans le monde de l'eau. 7. La guerre invisible contre les disciples de Jésus-Christ Quelques temps après dans mon travail de destruction, Satan me confia personnellement une mission de la destruction de la vie spirituelle. Un homme de Dieu venu à Brazzaville pour une campagne d'évangélisation. C'était en août 1992. Cette croisade chrétien devait se tenir dans le stade de la Révolution, qui est l'actuel stade Massamba de bas. Une grande foule s'était réunie chantant des chants de lounage à Dieu. Ensuite ils élevèrent la voix pour prier. Je voulais les empêcher en bloquant leur prière au moyen de ma main astrale que j'avais posée au-dessus de leur main. Mais cela fut un échec car leur prière dégageait une puissance de feu extraordinaire. Plus tard j'aperçus le membre du protocole venir vers moi. J'ai pensé que ce dernier avait vu ce que j'ai faisait. Alors je me suis précipité à les faire tomber à terre par la puissance de mon coup de pied invisible. Comme le font les catchers. Alors pour éviter tout soupçon je me suis rendu invisible, puis je suis allé me tenir dans l'estrade où se trouvait l'évangéliste Rénard Bonkier. Je me suis placé en face de lui pour le frapper et le détruire. J'ai donc envoyé vers lui des rayons magiques pour l'hypnotiser et le tuer. Comme résultat, j'ai vu l'homme de Dieu rester muet pendant quelques minutes, et quand il reprit la parole il demanda à l'assemblée de prières pour lui, car dit-il Satan était dans la croisade. Et quand les chrétiens aient élevé leur main pour adresser des prières à Dieu en faveur de cet homme de Dieu, j'ai senti sur mon corps comme un feu qui me devorait, et une forte puissance me fit projeter hors de la présence de l'homme de Dieu. Et finalement ne sachant quoi faire j'étais la muet plongée dans la confusion totale et respirant en moi la haine contre l'évangéliste. Ce fut pour moi une seconde défaite en matière de destruction des églises. Si les chrétiens savaient ces choses ils ne seraient pas négligents en matière de prières et de la parole qui les garde des manœuvres du diable. Après cet incident je devais rencontrer mon maître Bombard de Bombard pour lui donner rapport de ce qui se passait. Il me conseilla de persévérer. Le lendemain à la même heure je suis rendu à la croisade pour y mettre le désordre et la distraction au milieu de la foule. Et cela avait réussi parfaitement, car les gens étaient distraits, ils ne pouvaient pas se concentrer sur la parole qui était prêchée. Ce jour-là il y a eu seulement deux cas de guérison. Bien que je ne pouvais pas toucher l'homme de Dieu parce qu'il était entouré par les flammes de feu, j'ai quand même parvenu à causer les désordres dans ce campagne, car j'ai influencé la foule qui voulait à tout prix toucher l'homme de Dieu et cela a causé du désordre. Sachant que j'ai échoué dans ma mission qui consistait à tuer l'homme de Dieu, je me suis décidé de capturer quelques esprits faibles et les sacrifier à Satan en compensation. Et j'ai réussi à attraper cinq âmes que j'ai sacrifiées à Satan. A ce sujet je voulais donner un conseil aux enfants de Dieu d'être toujours préparés spirituellement quand ils se rendent à ce genre de rassemblement. Il faut toujours confesser ces péchés et demander au Seigneur de vous remplir du Saint-Esprit. Car tous ceux qui vont participer aux croisades et campagnes d'évangélisation ne sont pas tous des enfants de Dieu. Il y a aussi des agents du diable. Durant ce croisade je demeurais toujours à Brazzaville dans l'hôtel meridien où j'étais logé. Mais je ne pouvais savoir où était logé l'homme de Dieu car il était protégé par Dieu. Voyant que je ne resissais pas à le tuer. Je me suis mis à la recherche de ceux qui faisaient la sécurité dans cette croisade. J'ai réussi à attraper trois de ses frères qui étaient faibles. Cette même nuit je me suis rendu à l'hôtel Mambu Palace, où était logé le grand maître de la nature Lucifer, pour lui faire apport de mon travail. Il me dit que parmi le protocole de l'homme de Dieu il y a une femme qui appartenait à une société secret. Elle était cadre de la société hydro-congo à l'époque. Le diable me dit qu'il allait confier à cette femme la tâche de tuer l'homme de Dieu. Chers frères et sœurs, le diable a pris soin d'introduire ses agents dans les assemblées dits de réveil. Et ces derniers ont la mission de freiner les églises, de mettre les troubles et les divisions dans les églises tout en empêchant les vrais serviteurs de progresser spirituellement. Souvent les agents du diable ont tendance à travailler dans la commission de la direction de l'église, et veulent être élevés au rang de responsables de l'église. Ils ont souvent tendance à imposer leur volonté aux pasteurs, dans la plupart de cas ces hommes et femmes ont toujours été des grands cadres des entreprises, et grâce à leurs moyens financiers ils arrivent à acheter la conscience des hommes de Dieu aveuglés par le gain matériel. 8. Mon voyage dans le monde sous-marin, au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, je voulais plus de puissance. Je voulais découvrir le pouvoir qui se trouve sous la terre, sous l'eau, dans les forêts et les montagnes. Un matin, j'ai appelé l'ange Bombarde pour lui informer de ma décision de visiter le monde qui est sous l'eau. Je devais normalement obtenir un visa chez un homme qui était un gourou d'une secte occulte charismatique à pointe noire. Mais cet homme a refusé de m'accorder le visa, mais grâce à la permission de l'ange Bombarde, je fus autorisé à voyager dans le monde des eaux sans visa, car dans le monde des esprits c'est la loi du plus fort qui prévaut. Le soir je me suis rendu à la rive, au bord de l'océan Atlantique à pointe noire. A l'endroit où se rencontrent la rivière Loya et l'océan, après quelques incantations, une voie s'ouvrit et je pouvais descendre dans le bas fond de l'océan. Et après quelques mètres de marche une voiture fut apparition, cette belle voiture est venue me prendre. Cette voiture me transporta dans une belle ville où se trouvait la résidence de la reine de côte de l'océan Atlantique. J'étais déjà dans le monde sous-marin sous l'océan. L'eau avait déjà disparu. Je ne pouvais voir que cette belle ville urbaine et métropolitaine qui était bien peuplée. La ville était grande et grouillante de gens. Après quelque temps la reine vint m'accueillir. Elle était accompagnée de belles jeunes filles qui m'ont emmenée dans son palais. Un vin d'honneur était servi pour mon arrivée mais c'était le sang humain. Alors la reine de côte me demanda au sujet de la raison de ma visite. Je lui ai dit que c'était juste une visite de courtoisie. Elle me demanda d'attendre un peu parce qu'elle recevait le fils unique, qui eut le pape qui visitait aussi le royaume des eaux ce jour-là. Alors que j'étais assis dans la salle d'attente, j'ai vu de nombreux hommes d'affaires qui sont dans le business de l'importation et exportation. J'ai vu des hommes d'affaires qui importent des marchandises de pays étrangers. Ceux qui possèdent de dépôts, des chambres froides, des bateaux de pêche, j'ai compris que nombreux sont des hommes d'affaires qui sont dans l'occultisme. J'ai appris que 80% de leurs biens, comme les voitures et les appareils électroniques et électroménagères proviennent du royaume sous-marin. Après avoir reçu de nombreuses personnes, la reine de côte a délégué une jeune femme qui était supposée prendre soin de moi pendant ma visite dans le monde sous-marin. Je fus installée dans une maison qui était bien meublée. Puis la dame m'amena visiter les industries de fabrication des appareils électroménagers. J'ai vu les industries de fabrication de voitures et les industries de textiles et autres. Ces usines et industries conçoivent toutes sortes d'articles, appareils et instruments que nous utilisons à la surface de la terre. Ces vêtements et appareils ménagers conçus dans le monde des eaux ont décaché des signes et des sceaux qui envoûtent les humains qui les utilisent. Après avoir visité les industries et des usines, je fus emmenée dans un endroit qui ressemble à une prison. Et j'ai vu beaucoup de gens enchaînés. La jeune fille qui m'a accompagnée a déclaré que ces personnes étaient le serviteur du maître de la nature Lucifer. Mais ils ont échoué dans les différations et affectations que le maître Lucifer les avait confiées. C'est pourquoi ils sont emprisonnés ici. Quelques temps plus tard, le jeune dame sirène me conduisit dans une très grande salle, où il y avait des machines et des appareils très sophistiqués capables de torturer et de couper les têtes de gens. J'ai vu des machines qui étaient mises en place pour extraire la graisse du corps de cadavre humain. Ces machines étaient aussi en train d'extraire le sang et l'eau du corps de cadavre. La jeune femme sirène m'expliqua que l'eau extraite des corps de victimes est envoyée au Vatican. Cette eau est mélangée à l'eau naturelle et à d'autres substances pour devenir ce qu'on appelle l'eau bénie, puis il est envoyé dans les paroisses catholiques du monde entier. La dame a déclaré que la graisse extraite des corps de la victime devient de l'encens. En particulier l'encens benjoin contenant un puissant pouvoir magique. Les têtes de victimes sont broyées pour concevoir l'encens du lourde, utilisé par les hommes d'affaires pour la prospérité. Il y a aussi l'encens de Jérusalem concut à partir d'autres parties du corps humain. L'encens de Nazareth utilisé par les protres sont aussi fabriqués à partir d'autres parties du corps humain. Après cela, la jeune fille m'amena visiter un endroit qui ressemblait à une ferme. J'ai vu de nombreux animaux comme de porc, de boeuf et de la volaille. J'ai demandé à la dame à propos de ces animaux et quel était leur but. Elle me dit, à moins que je vous explique, vous ne pourrez pas comprendre. Comme la fille parlait, je savais dans mon cœur que ces animaux et bétail dans la ferme étaient des êtres humains victimes de sacrifices humains. La dame me dit que 70% de la nourriture et de la viande que nous mangeons à la surface proviennent du royaume sous-marin. Elle a déclaré que les nombreux hommes d'affaires que j'ai vus dans la salle d'attente reçus par la reine de Côte sont leurs associés. Une grande partie de ce qu'ils vendent provient du monde marin, et ils les mélangent avec d'autres stocks venant d'Europe et d'autres parties du monde. Frères et sœurs, nous devons comprendre que la plupart des viandes que nous mangeons à la surface de la terre sont des viandes humaines mélangées à celles des bétails. Ce genre de nourriture cause toutes sortes de problèmes de santé et même malades qui deviennent incurables. « Prions avant de manger ». Alors que la visite continuait, la reine de Côte nous rejoigna et nous avons donc continué la visite. Quelques temps après, un groupe de belles jeunes femmes habillées d'une façon à provoquer les coureurs de jupons sont arrivées. Elles étaient tous d'une beauté extrême. Elles étaient sur le point d'être déployées en mission sur la terre afin de séduire les nations. Elles vint où nous étions avec la reine de Côte, qui les a présentées comme ses filles. Alors elle s'agenouilla devant la reine et elles lui demandèrent la permission d'aller à la surface de la terre pour y passer le véhécan. La reine imposa sa main sur eux et dit, « Vous avez ma bénédiction. Va et séduisez l'humanité. » Les chrétiens doivent comprendre que des belles femmes et des beaux gosses que nous voyons sur la terre ne sont pas tous des humains ordinaires mais des démons physiques. Beaucoup de personnes ont été enlevées par des inconnus parce qu'ils sont tombés sous leur charme, et sont capturés et transportés vers le monde sous-marin. Beaucoup de personnes tombent victimes et deviennent portées disparues en raison du manque de contrôle sentimental, et ils finissent dans des prisons sous-marins du royaume des eaux. Beaucoup de démons viennent du monde de cimetière et du monde sous-marin, ils ont la ressemblance humaine, ils ont la beauté et l'argent, de bonnes voitures, et beaucoup tombent victimes de leur charme et sont séduits par leur argent. Lorsque ces jeunes femmes sirènes sont montées à la surface de la terre, nous sommes allés revisiter les usines et les industries de conception de tissus comme le super wax, le velours et le super camp. La reine de Côte m'a également parlé des compagnies d'exploitation du pétrole dans l'océan Atlantique, elle m'a dit qu'aucun compagnie ne peut exploiter le pétrole dans l'océan Atlantique sans son autorisation, une fois que nos compagnies signent un accord avec elles. Elles se chargent de conduire les personnels de ce compagnie vers les sites et foyers inexploités où il y a du pétrole sous l'océan. Bien aimé, je voudrais dire que nous devons toujours remercier le Seigneur avant de manger en raison de la nature de la nourriture de ce monde. Beaucoup d'hommes d'affaires sur le marché sont agents du diable, donc quand vous allez au marché et vous voyez la foule entourant un vendeur particulier il faut l'éviter. Beaucoup de poulets vendus sur le marché sont des bébés. Après ma visite dans le royaume marin, je suis retournée à la surface de la terre avec beaucoup de cadeaux de la reine de Côte. 9. Mon second voyage au sommet mondial annuel en Inde Comme il fallait toujours participer chaque année au sommet mondial de satanistes à la fin de l'année j'ai voyagé dans la dimension parallèle afin d'assister au rassemblement annuel de satanistes en Inde, là où j'ai été nommé superviseur du grand marché des esclaves dans notre région. Permettez-moi de souligner qu'il s'agit d'un marché spirituel où sont vendus et achetés des âmes qui sont capturées par les satanistes, les sorcières, les prêtres catholiques, les pasteurs occultes etc. Ce marché des esclaves n'est pas visible aux yeux naturels, ceux qui n'ont pas les yeux spirituels ne comprennent pas le monde spirituel. Le marché est situé dans la ville de Bouanza, un endroit où les sorcières et les satanistes vendent des âmes humaines qui ont été capturées, et les occultistes y viennent pour acheter ces âmes. J'ai également été chargé de travailler avec des médecins sataniques pour initier les bébés dans le ventre de leur mère afin que leur vie soit au service du diable. Beaucoup sont les médecins qui sont dans l'occultisme. Ils sacrifient leur malade au diable pour la prospérité de leur clinique. Dans cette réunion annuelle en Inde, il y a eu une discussion sur le changement politique dans mon pays et la dévaluation de notre système monétaire le franc-ce-fa. Nous avons parlé aussi de la situation politique de nombreux pays. Je voudrais souligner que les événements majeurs qui arrivent dans le monde sont organisés et prévus à l'avance dans le monde spirituel, qu'il s'agisse des pandémies, des troubles sociaux, des conflits armés, des guerres. Tous ces événements sont organisés et décidés à l'avance lors du rassemblement annuel de la fin de l'année. Lors de cette réunion, les anges déchus et les principautés organisent, planifient et programment des événements sociaux, politiques et civils qui se produiront de par le monde et dans chaque pays du monde. En fait, chaque pays sur la Terre est gouverné par une principauté. Il s'agit là du véritable gouvernant ou leader qui jure ce pays. Parce que les principautés sont les dirigeants des pays du monde, non pas le gouvernement physique et le président que nous voyons à la télévision. Ce sont les principautés qui décident des événements qui se dérouleront et se produiront dans leurs pays respectifs dans ce sommet annuel tenu en fin de la année au sous-sol de l'Inde, qui est le siège du gouvernement mondial de Lucifer. Après avoir assisté au sommet mondial annuel des satanistes, je voyageais au royaume des eaux sous l'océan Atlantique où j'étais reçu par la reine de la côte Atlantique dans une ville métropolitaine urbaine. Après cela, j'ai dû voyager dans le pays d'Angola pour combattre la guerre auprès du chef rebelle Savinbi, tel qu'il a été décidé dans la réunion mondiale de satanistes en Inde. Notre aide au chef rebelle était spirituelle, nous combattions spirituellement les forces gouvernementales en aidant le chef rebelle, et les victimes de cette guerre étaient des sacrifices humains. Notre présence dans cette guerre était spirituelle parce qu'il y a une armée visible et il y a aussi une armée invisible qui est démoniaque. Les démons se battaient aux côtés de la rébellion armée du chef rebelle Savinbi. Cette rébellion progressait toujours parce qu'elle était soutenue par des troupes démoniaques qui étaient invisibles. Je voudrais informer les frères et sœurs de l'Angola que la guerre dans votre pays n'était pas une guerre normale. Il a été décidé, organisé et arrangé dans le royaume de ténèbres afin de renverser le président qui a été établi par Dieu. Il est impératif pour les croyants de prier pour le président que le Seigneur a établi dans leur pays. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas du temps pour prier pour leur président bien que la Bible recommande cela. Après ma mission en Angola, je suis retourné dans la République du Congo et j'ai ouvert une église occulte. Grâce à mon pouvoir magique, l'église était pleine un temps record. Les gens venaient avec leurs problèmes et leurs maladies, et je les guérissais et faisais des miracles. J'ai remarqué que les gens sont toujours attirés par la guérison et les miracles. Bien que mes miracles et mes prophéties étaient démoniaques j'étais très appréciée. Quelques mois plus tard, j'ai dû assister à la réunion de toutes les églises de Nguenza dans la ville de Dolizie. Plus tard je fus informé par l'ange déchu Bombard que Lucifer était dans la ville, et qu'il assistera au rassemblement de toute l'église occulte de Nguenza. Quand je suis arrivé dans la ville, je suis allé directement à l'hôtel où le diable restait. Je fus reçu par l'ange déchu au nom de Nabham, qui est l'associé et le secrétaire de Satan. Plus tard le maître de la nature Lucifer m'a reçu dans sa chambre, et il m'a demandé de m'asseoir. Il était un homme de peau caucasienne, mais il peut prendre toute forme qu'il veut. Son visage était exactement comme celui de Jésus représenté dans les portraits et devotions de l'église catholique. Et il était beau. Quand je lui ai fixé aux yeux, je suis tombé sur le sol parce que je ne pouvais pas supporter le vibration qui sortait de ses yeux. Puis il posa sa main sur moi, et je me suis relevé. Il me questionna sur ma préoccupation. Je lui ai dit que ma préoccupation était de voir Jésus-Christ et de devenir millionnaire. Quand j'ai dit le mot Jésus-Christ, le diable s'est affaibli et il s'est mis en colère. Et il a frappé sa tête sur la table, puis il me dit, jeune homme, je connais votre condition, vous devez comprendre que, même si on lave une chèvre avec un savon, son odeur ne le quittera jamais. Vous devez comprendre que nous allons tous dans le lac de feu et du soufre. Nous avons le même sort toi et moi. J'étais dans la confusion et je t'étais tenée par l'attitude de Lucifer. En fait, je ne savais pas que le diable ne peut pas supporter le nom de Jésus-Christ. Quelques minutes après cet incident, le diable a essayé de me faire oublier ce qui venait de sortir de sa bouche. Mais j'ai bien retenu ses paroles. Tout ce qui intéresse le diable, est que nous finirons tous dans le lac de feu et du soufre. Plus tard le diable m'a béni et il m'a donné le pouvoir de régner sur les puissances démoniaques de l'enfer. Il m'a attribué 900 démons guerriers et il m'a commandé de refaire la guerre contre l'église authentique de Jésus-Christ. Le 24 décembre 1990, je me suis rendu dans le sous-sol de l'Inde, où notre convention annuelle de fin d'année avait lieu, afin de prendre des décisions sur le destin de divers pays du monde dans différents facteurs et aspects. Cet rassemblement mondial n'était assisté que par des satanistes à plein temps, des démons supérieurs et des principautés qui gouvernent tous les pays du monde. Le diable lui-même présidait cette réunion, et pendant qu'il présidait cette réunion il prenait constamment différentes formes, et il se transformait en différentes bêtes horribles et grotesques, afin d'intimider et d'effrayer les participants. Lors de cette réunion annuelle de fin d'année, le sujet principal était la guerre et la bataille invisible contre l'église de Jésus-Christ. Nous avons également parlé de la mort du chef de la Fraternité Blanche Universelle qui n'avait pas pu obéir aux termes et conditions de l'Alliance. En conséquence a été exécuté par les autorités du monde invisible. Après la réunion, le diable a invité les satanistes du monde à une autre réunion qui sera tenue en Éthiopie. Plus tard, il m'a reçu dans une chambre et il m'a demandé si j'avais une demande ou une souci à lui soumettre. J'allais parler quand il m'a interrompu, puis il m'a demandé, pourquoi est-ce que chaque fois que je te regarde je vois toujours une lumière brillante et éclatant ? Je ne savais pas comment lui répondre parce que je n'avais jamais vu cette lumière, mais le diable savait que c'était un symbole du Seigneur et cela lui rendait nerveux. Il savait qu'un jour je viendais au Seigneur. Puis il m'a demandé de lui joindre au meeting qui aura lieu en Éthiopie le 14 janvier 1991, où il accueillera une réunion de satanistes du monde. Et ce jour-là lors de cette réunion, nous avons débattu sur la maladie et des efforts à entreprendre afin de répandre le paludisme partout en Afrique. Et nous avons discuté de la destruction de la vie des gens. Le diable déteste l'humanité, et la présence humaine sur la terre ne lui donne pas de joie. Il veut nous détruire même maintenant si cela était possible. Waouh, je ne vais pas te dire ça, mes frères et soeurs ça m'étonne. Si ton enfant il est de 13 ans, a rencontré le diable, et il a vu des prêtres même, c'était des sorciers, et ont dit l'obénite là, c'est maudit. Comme il était ça sur l'objet, c'est pas bon. Ah la 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 la, et bien je suis choqué, et bien je suis choqué. Je suis même surpris. Ça ne fait que commencer sur ce point, si vous n'avez pas de bon abonner, vous cliquez sur la cloche pour l'attiver, et comparez-vous pour la prochaine vidéo qui va venir. Vous le savez déjà, nous avons trois autres chaînes qui viennent de s'activer, Nianz Rebond, bon, cliquez sur Nianz Rebond en dessous de cette vidéo, cliquez sur Nianz Rebond en dessous de cette vidéo, vous aurez accès à notre page avec laquelle vous allez voir, Nianz TV, Nianz Rebond 1, non, Nianz Rebond 2, Nianz Rebond 3, bon, cliquez sur Nianz Rebond, et vous allez tout boire, mais ce qui est sûr, c'est que, franchement, c'est pas la peine. Ce qui se passe dans ce monde, c'est piquer ce que j'imaginais, mais nous devons tout découvrir. Dites-moi mes frères, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez le plus impressionné, même de ce démoignage ? La justice de la partie commentaire, j'aimerais bien savoir, et nous en parlerons dans la prochaine vidéo sans doute. Abonnez-vous. Abonnez-vous.